Merci d'être avec nous en ce jeudi, c'est toujours un bonheur de savoir que vous êtes là et nous allons faire le maximum pour que vous n'ayez pas à regretter d'être là pendant cette tranche horaire. Vous appréciez énormément M. Eric Abou Keïda qui est notre personne ressource du jeudi, parce que vous savez bien évidemment que nous avons une personne par jour. Et le jeudi, c'est notre conférencier et il est également notre conseiller spirituel. Alors, le thème d'aujourd'hui c'est le pardon et la réconciliation, mais dans l'environnement familial. Donc on va expliquer, définir, il y a sûrement un pardon de façade, donc qui induit ceci, qui induit cela. On va y voir plus clair, ce sera pour tout à l'heure. M. Tano est heureux, comme tous les jours de l'année de vendredi, d'être avec nous, avec vous. Et il y a une sélection qui vient de la RTI Musique et le premier choix, c'est Charlie Yuka. Sous-titrage ST' 501 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 Ou elle verra si c'est facile ou pas. Aujourd'hui, vous êtes l'accusateur, mais demain, le soir fera que c'est vous qu'on va pouvoir accuser. Ce que vous réprouchez aux autres, c'est clair que du jour au lendemain, la nature fera qu'on vous accusera de la même chose. Donc, il faut déjà faire très attention. Qui sommes-nous pour juger autrui ? Voilà. Mais c'est vrai que ça fait mal. Maintenant, revenons sur le soir du petit qui s'est mal comporté. Eh bien, c'est qu'il aurait fait. Mais si le père l'aurait prévenu, malheureusement, cet enfant de scénarise, il vit la même chose avec son propre enfant. Donc, l'histoire va se répéter. L'histoire de scénarise se répète à 90%. Ça, c'est pour lui. Lui, il n'a pas à pardonner. Ça, c'est pour lui. De toutes les manières, lui, c'est une manière de payer ce qu'il a fait. Ça, il va le payer. Mais maintenant, la sœur, oui, c'est vrai. Mais un jour, elle posera un acte ou un acte par négligence qui va faire que quelqu'un va, par exemple, souffrir cela. Mais si cette femme, par exemple, qui est toujours dans la douleur, et puis qui en veut terriblement à son frère, et le drame, c'est que le père ne va jamais se réveiller. Ça, c'est clair. Et donc, on lui dit, elle dit, bon, je lui en veux énormément, donc laissez le temps faire. Peut-être qu'avec le temps, mais c'est difficile de lui dire, bon, je lui pardonne, parce que ce n'est pas possible. Il y a, j'ai de la peine, le papa est parti. Humainement parlant, c'est quand même difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui courent vers des courants spirituels, vers des psychologues aussi, pour pouvoir les aider à pouvoir pardonner. Mais dans le cas contraire, si vous restez bloqué sur votre position, c'est clair que la nature va vous faire payer ça. Si vous restez bloqué sur votre position, cette rancœur-là va vous donner plusieurs maladies psychosomatiques, les hussières, les tensions, les fatigues généralisées, ce que vous redoutez, ce que vous ne parlez pas, ce qu'il y a devant votre père, vous, ça risque de vous atteindre. Mais comment, quelles sont les astuces pour pardonner ? Je vous prends un exemple, parce que j'ai remarqué que la meilleure manière de poser des questions, quand je suis consultant comme vous, c'est de mettre à la place dans le cas. Et là, pendant que vous parliez, je me projetais. Et je me disais, si ça m'arrivait, et qu'on me demande de pardonner, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et je réalise que dans ma nature, c'est d'ignorer la personne. C'est-à-dire, je me dis qu'elle n'existe plus pour moi. Je ne dois pas en faire un souci quotidien. Et ce serait que de la considérer... Ça, c'est ce que vous faites, c'est que vous refoulez. Ah oui, vous refoulez. Mais un jour ou l'autre, lorsque vous serez dans la rue, que vous verrez une personne qui ressemble à cette personne, ça va être compliqué. Ça, c'est clair. Le circonstance va faire ressortir ça. Et s'il s'avère que ce monsieur-là, vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous traque, s'il ressemble étrangement à ce monsieur-là, mais lui ne comprendra même pas pourquoi vous êtes aussi agressif. Ce sera tambour pour lui. Mais je veux dire, cette personne-là, je ne la traque pas au quotidien. Mais est-ce que vous avez un patron de la sorte, mais vous risquez de ne pas vous attendre ? Oui. Non, mais attendez. On va venir après à votre exemple. Je veux dire, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent raisonner comme moi. C'est-à-dire que c'est difficile ce que vous nous demandez, de pardonner. Oui, mais c'est aussi un danger. C'est un exercice. C'est aussi un danger. C'est un exercice qui doit se faire à long terme. Mais comment est-ce que l'exercice doit pouvoir se faire ? Oui, mais attendez. Mais si, l'attitude, c'est de se dire, bon, il m'agace, je ne vais plus entendre parler de lui, je ne vais pas en faire un souci quotidien non plus pour qu'il m'empoisonne. Donc vous restez dans une bulle. Pour qu'il m'empoisonne au quotidien, c'est bon. Donc il n'existe plus à mes yeux, je passe à autre chose. C'est-à-dire que je l'ignore, mais je ne souhaite pas le rencontrer, je ne souhaite pas discuter avec lui. Effectivement, quelqu'un qui a la même chemise que lui de dos, je passe, je tourne, je détourne le regard. Dès que vous tournez, dès que le choc revient, la mémoire va bouger ce tour. Dès que vous tournez pour regarder si c'est lui, que ce soit lui ou pas, la mémoire va faire ressurgir cela, la colère va revenir, la haine risque de revenir, et là, vous risquez d'être désagréable. Donc c'est pour cela qu'on demande, c'est vrai, il faut affronter le mal, c'est vrai. Dire, je refoule, ça va vous donner un certain bien-être, point, c'est un temps, c'est vrai. Mais si vous regardez un film, que vous voyez la scène de façon subilée en train de se reproduire, vous allez répliquer une autre crise. Mais c'est normal, ça garde les souvenirs. Mais pourquoi on n'est pas cherché à guérir cela ? Mais comment on fait ? Voilà. Je donne d'abord un autre exemple. Voici une jeune dame qui n'a jamais accepté de voir son père en train de maturiser sa mère. Aujourd'hui, elle est dans son foyer. Dès que son mari rousse un peu le temps, elle est réagée, elle devient très agressive. Alors pourquoi ? Parce que non seulement elle n'a pas pu supporter, mais elle aurait souhaité que sa mère puisse réagir. Malheureusement, la mère n'a pas pu réagir. Donc elle souhaiterait avoir un mari, alors qu'elle est un mari qui est calme, mais elle souhaiterait avoir un mari dû comme son père pour continuer le palable de sa maman. Tout à fait. Mais aujourd'hui, la situation est tellement invivale parce qu'elle n'a pas appris à pardonner, elle n'a pas appris à se réconcilier avec son père. Aujourd'hui, elle vit en foyer. Eh bien, elle ne fera que transporter l'histoire qui s'est produite dans son propre foyer. Donc, qu'il faut-il faire ? Eh bien, c'est vrai qu'on vous a fait le mal. C'est vrai. C'est fait. Est-ce une faute ou une erreur ? Mettez-la sur le compte de l'erreur. Est-ce une nuance entre la faute et l'erreur ? L'erreur, c'est que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait sciemment. De la faute ? De la faute. Mais je foutais exprès. Ah oui. Donc, chaque fois qu'on fait une faute, c'est exprès ? Très souvent, c'est exprès. Bon, c'est une erreur. Bon, vraiment, je n'ai pas fait exprès. C'est pour ça qu'on dit, c'est une erreur. Je ne savais pas que... Je suis en faute, je m'en excuse. De fois, ce n'est pas volontaire. Effectivement, là, je réalise que consciemment, j'ai posé l'acte. Mais je réalise que vraiment, ça t'a blessé. Tu n'es pas content. Là, vraiment, je suis vraiment en faute. Là, je réalise vraiment ma faute. Là, j'ai fait mon meilleur culpare. Mais je ne savais pas, par exemple, qu'en déplaçant le gobelet de la pommelle de l'autre côté-là, ça n'allait pas te plaire. Quelle est la faute que j'ai commise en réalité ? Oui. Mariam, c'est pourquoi elle a déposé ce gobelet là-là ? Juste pour recevoir, je ne sais pas, quelques gouttes de pluie. Et moi, je déplace le gobelet là. Est-ce que je l'ai fait sciemment dans le but de te faire mal ? Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est une erreur. Donc, on peut laisser ça tomber. Donc, pour nous-mêmes, il faut accepter de faire certaines concessions. Est-ce qu'on doit forcément tenir rigueur ? Si on a tenu rigueur, la société ne pourrait pas avancer, la famille ne pourrait pas avancer. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas être épanouis. Et le seul fait que nous gardons tout le temps la colère, eh bien, nous nous refermons sur nous-mêmes. Nous nous blessons nous-mêmes, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous faisons du tort aux autres. Nous deviendrons perturbés et nous allons perturber les autres. La situation nous a dérangés. Nous resterons dérangés. Et face à la société, nous allons continuer de déranger les autres. Quand vous voyez quelqu'un dans une société et qui perturbe les autres, c'est que la personne est perturbée. Tout à fait. Oui. Celui qui dérange est une personne qui est d'abord dérangée. Voilà. Donc, elle arrive à pouvoir, quelquefois, elle essaie de dire aux autres que j'ai un problème. Donc, il ne faudrait pas aussi prendre en balle. Quelqu'un qui vous perturbe. Alors, quelqu'un qui dérange les autres, c'est quelqu'un qui est dérangé. Qui est dérangé intérieurement. Quelqu'un qui vous perturbe de façon à se rire et perturber à l'intérieur d'elle-même. Quelquefois, c'est un cri de cœur. Voilà. Mais, quelquefois, on n'arrive pas à comprendre. On essaie de tenir rigueur à cette personne parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Bon, tout le monde n'est pas censé comprendre que la personne vit une préoccupation, un problème. D'accord. Mais, c'est parce qu'elle est perturbée qu'elle se comporte de la sorte. D'accord. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez me reprendre après la transition musicale. Un monsieur qui est exubérant. Dans un restaurant feutré, classe, tout le monde est discret, ça chuchote. Il y a, on va dire, un peu de drague, il y a de l'amitié, il y a des réunions d'affaires. Et vous avez quelqu'un là qui trouve normal de parler fort et tout, qui attire l'attention sur lui. Pourtant, qui a l'air tout à fait correcte comme personne. Oui. Mais cette personne est vraiment exubérante et elle dérange son entourage. Ça veut dire qu'elle vit quelque chose d'intérieur. Elle vit quelque chose d'intérieur, elle a été blessée, frustrée. Donc, elle souhaiterait s'affirmer, souhaiterait dire... Attendez, attendez, on a dit après la pariété pour la réponse. Et c'est Antoinette Alani, notre transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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